C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Bougari qui a écrit ça. Bougari. 268. 268. 5 068. 5 068. 5 068. 5 068. 5 015. 5 015. 5 015. Mohamed a arraché à son fils. Mohamed va plus loin pour arracher même à son fils. Adoptive sa femme. Son fils adoptive. L'a pris sa femme. Vas-y. Ce qui a écrit là-bas. Sur ce qu'on a 33 verset 37. Pour le 33 verset 37, il faut lire. Sur le 33 verset 37. on va lire ça ce qui est écrit là bas surat 33 verset 37 oui oui tabari 8 tabari 8 2 à 3 verset 2 à 3 on va s'arrêter là comme l'imam nous a ramené ici on va lire surat 33 verset 37 on va d'abord lire qu'est ce qui est écrit dans le coran là bas parce qu'il allait un jour rendre visite à son à son fils adoptif et il a vu sa femme qui était vraiment sexy puisqu'elle est chez elle elle doit se mettre à l'aise dès qu'il a vu il est devenu un outil c'est à dire qu'il a perdu le connaissance en même temps il a fait tout pour la taper arracher à son beau fils on dit il est le modèle à suivre des musulmans donc ça veut dire que les musulmans il est normal de prendre aussi la femme ou bien les femmes de leur fils adoptif ou bien puisque c'est le modèle a fait ça donc on peut le faire, lui il faut limiter vas-y frère surat 33 verset 37 surat 33 verset 37 quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits tout comme toi même il avait comblé il parlait de son beau fils et toi aussi tu lui as comblé de bienfaits à ton fils et toi aussi tu lui as comblé de bienfaits à ton beau fils et toi aussi tu lui as comblé aussi de bien on l'appelle Zahid vas-y frère garde pour toi ton épouse tu as dit seulement à ton fils adoptif Zahid là faut garder pour toi ton épouse et crains Allah mais c'est normal et il faut craindre seulement Allah et tu cachais en ton âme c'est Allah à les rendre publics c'est un semblant que tu faisais tu cachais vraiment dans ton coeur tes intentions vas-y tu crains les gens tu crains les gens qui sont autour de toi les gens de ta communauté et c'est Allah tu ne peux pas lui dire que tu es adultère tu cachais ça dans ton coeur tu ne peux pas lui dire ça vas-y un peu et c'est Allah qui est plus digne oh c'est Allah qui est plus digne de ta crainte tu devais craindre vas-y puis quand Zahid voilà le nom de son fils adoptif puis quand Zahid puis cessait toute relation avec elle bon la première problématique ici comment lui il a su que Zahid a cessé les relations sexuelles avec sa femme comment il a su ? il a eu un détecteur comment il a su que j'ai arrêté de coucher avec elle question frère voilà le suspect c'est clair on l'appelle Momo le suspect c'est pas tu voyez ? il est très dangereux frère Momo le suspect il ne va pas changer il est mort il est mort il a l'enfer il a trouvé Caël là bas il a trouvé Ismaël là bas vous voyez mes frères continuez avec ça c'est un trio hein un trio dangereux un trio gagnant vas-y frère puis quand Zahid il a cessé d'autres relations avec elle quand Zahid a arrêté les relations sexuelles avec sa femme nous te la film épousée nous Allah et son point nous te la film épousée est-ce que c'est normal que quelqu'un est vivant on peut prendre sa femme pour coucher avec elle jamais c'est pas possible mais dans l'Islande l'Islande dit leur modèle l'a fait donc tous les musulmans peuvent le faire donc vous avez vos femmes là faites attention frère si tu es un voisin musulman il faut faire attention si son beau fils il peut le taper c'est pas toi présenter un qu'il va pas taper hein c'est ça on dit un problème qui dit que même la chatte comment d'abord en manger ses petits dans ses enfants c'est toi tes enfants il va rater hein frère vous voyez un peu donc lui si l'homme a le courage le culot et même il a il a eu la force d'être en érection devant la femme de son fils adopté donc arrêtez c'est sa fille frère c'est elle qui a grandi à tes pieds qui a fait tout ça et tu as le courage d'aller coucher avec elle oh ton fils adopté encore là il est vivant c'est cruel on parle comme ça mais quand on rentre entre les livres c'est cruel frère et ça fait plein de baissement au coeur c'est ça et puis là il est le modèle bon et ceux qui ne sont pas modèles alors là c'est gâté c'est ça le modèle là d'abord ce que le modèle fait on dit le modèle parfait le sceau des prophètes le dernier vous voyez ça vous voyez frère c'est dangereux prépare moi oui quand on termine ton verset là vas-y quand Zahid a cessé toute relation avec elle mais quand Zahid a cessé toute relation sexuelle avec sa femme nous te l'affirme à épouser nous Allah moi Allah Allah ton Dieu là Allah on l'appelle Allah quand on veut faire les dégâts il faut l'appeler Allah quand il est moderne on l'appelle Allah Allah parce qu'il a fait des dégâts ici on te l'affirme à épouser nous te l'affirme à épouser afin qu'il n'y ait aucun empêchement regardez l'objectif regardez le but pour lequel Allah fait il agit comme ça dans la Bible le fils de Dieu il veut parler de David le gars accouchait à la femme de son général de son commandant de guerre qu'on appelle Uri le hétien quand il accouchait à sa femme de son vivant Dieu a frappé son fils son petit il a frappé David et il a tué l'enfant qui est né de cette union illicite là Dieu l'a tué pour ne pas que ce soit un exemple parmi le peuple de Dieu voilà un vrai père de famille il corrige même s'il aime son enfant il aime bien châter bien quand il pose un pas qui n'est pas correct il faut le corriger le corriger ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas au contraire c'est la preuve de l'amour même quand tu l'aimes au lapin tu ne veux pas qu'il soit gâté ou même tu vois qu'il puisse gâter encore l'entourage il faut s'assurer sa frère quelque chose est mauvais s'assurer ça et toi on dit que tu es modèle tu es prophète et c'est toi qui bergues dans cette cacophonie pas cacophonie même mais dans cette bêtise humaine là frère c'est très dangereux Amen continue à pécher afin qu'il n'y ait aucun empêchement alors le pas que tu as posé là on t'a donné ta fille adoptive et tu as couché avec elle dans le souci que afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes voilà pour ne pas qu'il y ait un empêchement pour les croyants d'épouser les femmes d'épouser les femmes Zahir l'objectif c'est quoi ? c'est que Allah veut montrer par là que tous les musulmans peuvent aller aussi coucher avec la femme ou de leur fils adoptif donc si tu as un fils adoptif d'un musulman que tu agrandis chez lui voilà c'est que ça c'est écrit Noa Super c'est le Coran qui le dit c'est pas nous qui le disons Amen Amen continue à pécher ou bien c'est fini là à ce niveau je vais laisser pour la nuque là c'est fini on va poursuivre ici je ne vais pas ce qui est écrit là encore Bonjour Monsieur Oui bonjour Monsieur C'est parti on va poursuivre ici n je on re on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501